Peuple évolutionnaire d'Afrique et du monde, bonsoir à vous. Un bonsoir spécial au peuple évolutionnaire du Grand Sahel qui se battent bec et angol pour leur série. Certaines personnes vous disent de ne pas faire attention à ce que nous voulons vous dire ou à ce que nous passons le temps à vous dire parce que selon eux, les sujets que nous évoquons actuellement n'ont rien à voir avec notre situation. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est de la mauvaise foi. Mais je vais pencher beaucoup plus pour l'ignorance. Ce sont les gens qui n'ont aucune notion de géopolitique. Ce sont les gens qui n'ont aucune notion de relation internationale. Du haut de mon expérience, plus mon cursus, ça me vantait pour avoir soutenu avec une mention honorable en sciences politiques et en relations internationales le même jour dans une université américaine et pour avoir reçu les félicitations du département de sciences politiques de l'université dans laquelle j'ai étudié, je pense que j'ai la légitimité qu'il faut pour parler de politique et de relations internationales. Ce sont des faits et des traces qui se trouvent toujours sur Internet. Mais là n'est pas le sujet. Je veux que vous partagez au maximum parce que ce soir, on va être long. On va être long et détaillé. Il y a des parties qui peuvent vous intéresser, il y a des parties qui peuvent ne pas vous intéresser. C'est partagé au maximum pour que le maximum de personnes puissent être là. Vous savez, notre douleur, elle est grande parce que la plupart du temps, le monde joue avec nos sentiments. Mais aujourd'hui, l'élection de Donald Trump est quelque chose qui va nécessairement impacter notre destinée. Ça va impacter notre devenir. Parce que ceux qui vous disent qu'on doit se concentrer sur nous, nos morts, sur nos pertes, on ne doit pas se concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur, veulent vous divertir. Ils veulent vous faire perdre de vue la cause même de tout ce que nous traversons. Et si nous ne connaissons pas notre histoire, si nous ne connaissons pas la source de notre malheur, si nous ne connaissons pas les causes profondes de ce qui nous arrive, comment est-ce que nous pourrons y remédier ? Il n'y a aucune alternative à part accepter et regarder en face la vérité. Accepter profondément analyser notre situation et user aussi de nos cerveaux pour naviguer de la même façon que les autres font en profitant des situations dans la sphère politique mondiale pour améliorer notre situation et notre position, pour trouver des solutions pour notre peuple et notre survie. C'est pour ça que j'insiste encore pour vous dire de partager au maximum. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de tout. De tout. Je ne vais pas me contenter d'Israël. Je vais parler de tout. Sans aucune exception. Et si vous prenez la peine d'écouter, ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. Pour ceux qui le savent déjà, ça sera un rappel très important. Aujourd'hui, Macron a eu des sorties. Ces sorties, beaucoup ne comprennent pas la motivation de ces sorties, mais ce sont des stratégies de pression sur la future administration américaine afin que l'Amérique continue d'être au service de la France. Parce que la France appelle collaboration quand les autres nations sont à son service. La France, dans sa Deuxième Guerre mondiale, a embarqué les Américains. Elle a embarqué les Africains. Combien de gens sont allés mourir avant le débarquement et après le débarquement pour la France? Combien d'Américains sont morts à Pearl Harbor? Pour la France. Combien d'Africains ont été embastillés de force et qui sont morts pour la France? Si cette France, un quart de la population russe a été sacrifiée pour que la France puisse gagner cette guerre. Si cette France, malgré tout ça, à la fin de la guerre, a eu l'audace de refuser que les États-Unis impriment sa moraine, a refusé que les États-Unis installent une base sur son sol, accepte aujourd'hui dire qu'elle est en train de vouloir lutter pour sa survie et sa souveraineté en essayant de manipuler d'autres acteurs en Europe, elle doit au moins se concéder au peuple noir au sud du Sahara leur liberté et leur droit de rêver, d'espérer, de souveraineté, d'indépendance et de liberté. Elle doit permettre au peuple du Congo, le Congo que les gens oublient, parce qu'il y a un génocide. Ce rue est en train de se produire sur ce sol. Elle doit permettre aux Congolais de pouvoir être libres, de pouvoir jouir des richesses de leur pays, de pouvoir vivre dignement. Mais non, elle ne va pas le faire. Mais aujourd'hui, elle se sent offisquée, elle se sent en danger. Automatiquement, elle convoque des réunions. Mais ces réunions, à chaque fois quand ses responsables français parlent, je prends la peine de les écouter. Parce que ce sont des gens qui se dévoilent, qui nous donnent des pistes, des pistes pour conscientiser notre propre peuple. Parce que dans son intervention, il a dit qu'on est face à deux grands giants, notamment les États-Unis et la Chine. et qu'il ne faut pas que l'Europe soit un herbivore dans un monde de carnivores. Pour lui, les carnivores sont les États-Unis et la Chine. Et il dit précisément qu'ils ont fait le choix d'être des omnivores. Ça, c'est une menace directe qu'ils envoient aux États-Unis et à la Chine. N'en parlons pas des pays africains. Quand tu dis que ce sont des carnivores, les Américains et les Chinois, et que vous ne voulez pas être herbivores, vous voulez être omnivores, ça veut dire qu'un omnivore, c'est celui qui mange et les herbivores et les carnivores. C'est quelque chose de précis, qui a été dit. C'est un signal qui a été envoyé. C'est pour vous montrer combien les gens sont prêts à se défendre pour leurs intérêts. Mais ce qu'ils sont allés demander là, ce n'est pas différent de ce que nos peuples noirs au sud du Sahara demandent. Ce n'est pas différent de ce que les Congolais demandent. Ce n'est pas différent de ce que les peuples africains demandent. Nous demandons aussi la possibilité d'être libres, d'être souverains, de pouvoir unir nos destinées. Nous avons compris, par exemple, dans le cadre de l'AIS, que nous ne pouvons pas survivre si nous sommes divisés et qu'il fallait qu'on s'unisse. Si nul contre quoi ? Si nul contre une tentative d'extermination de nos peuples venus de France. Je le dis à haute voix. Si la France n'est pas contente, il n'y a qu'à aller demain matin porter plainte contre moi. Je m'en fous. S'ils veulent même, il n'y a qu'à faire descendre le ciel sur la terre. Ça les regarde. Mais ce sont des faits qui sont là. Notre malheur est parti d'où ? Du bombardement de la Libye. La Libye que Nicolas Sarkozy, financée par Kadhafi, a choisi de bombarder pour des intérêts français. Mais même dans ça, elle a réussi à utiliser les États-Unis pour l'aider à bombarder cette Libye. Pourquoi ? Parce que l'Amérique ne questionne pas la position de ses alliés. Mais aujourd'hui, cette même France, dans son ingratitude qu'elle a déjà montré à l'Afrique noire qui l'a aidé à se libérer du nazisme là, est en train de montrer cette même ingratitude à l'Amérique et aux autres. Mais c'est grave et c'est concret et ça doit nous interpeller. Ça doit nous réveiller. Si vous, vous pouvez vous réunir, vous dites que vous ne vous sentez plus en sécurité et que vous ne devez plus sous-traiter votre sécurité aux États-Unis d'Amérique. Et par la même occasion, vous voulez que nous, les peuples noirs aussi du Sahara, on vous sous-traite notre sécurité, qu'on vous permette d'installer des bases militaires sur nos sols alors que vous avez refusé que des alliés d'hier qui vous ont libéré installent des bases sur votre sol. Vous avez refusé qu'ils impriment votre monnaie et vous contrôlez notre monnaie. La monnaie qui est la clé de notre souveraineté. Le franc CFA qui est votre propriété. Parlons un peu de ça avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai prévenu, ça va être très long. Partagez au maximum pour que le maximum de personnes puissent être là. D'abord, la perfidie au niveau du franc CFA. Est-ce que vous savez comment ça fonctionnait ? Comment ça continue même de fonctionner ? Pour les pays de l'AS, il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, mais comment ça continue de fonctionner dans la quasi-totalité des pays ? La quasi-totalité de nos réserves, de nos dépôts, c'est au niveau de la Banque de France que ça s'est fait. Jusqu'à 90% de nos recettes. Et quand l'argent nous manque, ce dépôt, on ne peut pas le toucher. On est obligé d'aller s'endetter auprès du FMI. Et comme ce sont les Français et autres qui sont puissants au niveau du FMI, ils disent au FMI de nous imposer des conditions pour nous endetter. Pendant, dans ces conditions, il y a eu une période où il y a eu une vaste opération de, comment dirais-je, de privatisation des sociétés qui étaient sous la coupe de nos États. Et quand on a privatisé, la qualité de totalité des sociétés qui ont été privatisées ont été rachetées par la France avec nos réserves. Ce n'est pas fini. Ils ont acheté, ils ont poussé le FMI à nous dire de privatiser. Et ils utilisent notre argent qui est déposé en France, dans le cadre de l'affaire du CFA, auprès de la Banque de France, pour donner à des intérêts français pour venir racheter des sociétés chez nous qui nous disent de privatiser. Et cette privatisation est la condition pour qu'on puisse s'endetter davantage. Parce qu'on ne peut pas toucher à notre propre argent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pour rendre ça encore plus lucratif, il signe des conventions avec nos États pour dire que non, il n'y a pas de double taxation entre nos pays et la France. Ça veut dire que si des entreprises françaises sont chez nous, elles ne peuvent pas payer des impôts chez nous et payer des impôts en France. Elles payent des impôts en France et elles ne payent pas d'impôts chez nous. Et nos entreprises qui sont en France ne payent pas d'impôts en France. Mais nous, on n'a que l'entreprise en France. Dites-moi, nous, on n'a que l'entreprise en France. Pourtant, ce sont eux qui viennent dans le cadre de la privatisation acquérir les plus grosses entreprises et font de telle sorte que ces entreprises, en plus d'exploiter, de vendre les choses chères chez nous, en plus de les faire perdre, de faire perdre l'État, ils font tout pour que ces entreprises payent les impôts. C'est toute cette supercherie que nous avons eu à découvrir. Et c'est tout ça qui nous a maintenus dans la mendicité. Ils prélèvent un pourcentage de ces impôts que ces entreprises oranges et autres partent payées en France pour venir nous réverser sous forme d'aide au développement. Et cette aide au développement, elle est calculée de telle sorte que nos budgets ne puissent pas être suffisants pour le fonctionnement de nos États sans cette aide au développement. De telle sorte à nous rendre davantage dépendants. Et parallèlement, en soumets, quand ils donnent l'aide au développement, ils permettent aux chefs d'État de faire des détournements. Et une partie de cet argent détourné, c'est ce que les politiciens français tendent la main encore pour demander comme aide pour financer leur campagne, comme ce que Bakbo a dénoncé. Nous avons passé tout le temps à vivre dans cette humiliation. Ça ne les a pas suffis. Ils sont venus bombarder la Libye, nous exporter les terroristes. Ils parlent de souveraineté, de leur dignité, comme si c'était eux seuls qui étaient des hommes. En utilisant le terme herbivore, ils parlent de nous. Et c'était un moyen respectueux de nous appeler des moutons. C'est lâche et irresponsable. Et c'est lâche aussi de notre part si nous continuons d'accepter d'être des moutons après avoir été traités de moutons devant le monde entier. Nous n'avons pas de cerveau, de indépendance à nos jours. Pourquoi aucune ex-colonie de la France ne peut pas fabriquer une cartouche ? Pourquoi nous ne pouvons pas produire des armes ? Pourquoi nous ne pouvons pas être autonomes dans quoi que ce soit ? Sommes-nous maudits ? Je vous pose la question. Est-ce que nous sommes maudits ? Ou bien nous ne sommes pas intelligents ? Nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour pouvoir inventer et avancer ? Nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour prendre conscience de notre destinée, nous unir et avancer ? Après la Libye, il y a eu ce qu'ils ont appelé la rébellion séparatiste, les narco-terroristes qui sont venus au nord du Mali pour dire qu'ils voulaient l'indépendance. À cette période, ils ont profité de notre inconscience pour nous diviser, nous subdiviser. Pendant que le Mali faisait seul face à cette situation, les pays comme le Burkina, la façon dont Blaise Compaoré se permettait de recevoir ces narco-terroristes et se présenter en médiataires. Comme si ces gens avaient une limite. Comme si ces gens en voulaient seulement au Mali. Comme si le destin malien n'était pas lié au nôtre. Et ce qui est plus grave, ces narco-terroristes ont fait la déclaration de l'indépendance de l'état fictif d'Azawa depuis la France sur une chaîne de télévision française. Quel homme digne. Quelle patrie souveraine va accepter qu'un autre état serve de base arrière pour sa division et sa subdivision. Non content de ça, à cette époque, IAD était en France. Ils ont renvoyé IAD pour venir créer une soi-disant rébellion. Montrer les ethnies les unes contre les autres afin de pouvoir nous détruire. Mais l'élimination du peuple noir au sud du Sahara n'a pas commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, Macron a donné un exemple concret. Quand il parlait dans son discours, il a fait mention de la population de l'Europe comme prétexte pour justifier le fait qu'il soit une puissance. Mais pourquoi ils ont passé des décennies à financer les contraceptions chez nous, à nous demander de limiter les naissances ? Pourquoi ils ont passé le temps à faire ça chez nous ? Sommes-nous pas des hommes ? Sommes-nous pas suffisamment conscients ou responsables pour pouvoir nous autodéterminer et savoir le chemin que nous devons empêcher ou savoir ce qui est bon pour nous ? Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne peuvent pas sous-traiter leur sécurité à l'Amérique. D'accord ? Mais pourquoi ils invitaient, ils recevaient, ils convoquaient même les chefs d'État de la Banque Saïlo-Saharienne à Paris pour discuter de notre sécurité, de notre avenir ? Pourquoi aujourd'hui ils veulent utiliser Abidjan pour déstabiliser les États qui ont dit non, il faut que ça s'arrête ? Nous pouvons nous autodéterminer, nous pouvons trouver notre chemin. Pourquoi ça doit vous étonner ? Ça ne doit pas vous étonner. parce que ce n'est pas une France différente, c'est la même France qui, pendant qu'elle gardait nos parents sous la colonisation, embastillait d'autres de force pour aller l'aider à combattre l'Allemagne nazie pour elle se libérer. Nous n'avons pas de conscience au quoi. Sommes-nous ignorants à ce point ? Aujourd'hui, elle s'est convertie en porte-parole de cet héroïsme puisque c'est elle qui a créé ces groupes terroristes-là. Tout est calculé du bombardement de la Libye au fait du lancement du MNL depuis la France, au fait d'avoir réussi hier, quand hier avait été expulsé de l'Arabie saoudite-là, jusqu'à ce qu'hier vienne commencer tout ce qui a été commencé, sur tout ce qui a commencé sur nos sols, contre nos populations-là. Ça a été si amas calculé. Et vous pensez que ça n'a pas quelque chose à voir avec nos terres ? Est-ce que vous entendez toujours parler du réchauffement climatique ? C'est une réalité. la montée des eaux. Nous ne sommes pas des États côtiers, mais il y a la montée des eaux qui vient et la fonte des glaces. Quand ça va arriver là, les seules terres vivables, ça va être nos terres, nos terres, Zahel et Zaharal, ça va être les seules terres vivables, c'est cette terre, à proximité de l'Europe. Donc, ils sont en train de préparer le terrain de demain pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent nous-mêmes les uns contre les autres pour qu'on se massacre, pour qu'on s'entre-tue, pour quelles causes ? Pour des causes insensées. Et il y a la perfidie de cette France qui touche même à ses alliés les plus sincères. Vous pouvez avoir votre opinion quand on parle d'Israël et de Palestine. Je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est l'opinion de tout un chacun. Mais je ne veux pas que les gens mélangent les choses. Quand le temps de prendre cette situation comme un exemple arrive, je vais le prendre. Mais ça ne nous regarde pas, ce n'est pas notre guerre. Je vais vous le dire clairement. Parce que beaucoup de gens sont embobinés pour, on leur dit non, parce que tu es chrétien, tu dois soutenir Israël ou bien parce que tu es musulman, tu dois soutenir la Palestine. Non ! Ça veut dire quoi ? Vous parlez de quoi ? Les Yad Akgali s'étaient enrôlés au Liban pour combattre Israël contre la Palestine. Ce ne sont pas les mêmes Yad qui sont venus qui sont en train d'en donner nos familles. Ils ne sont pas allés les soutenir parce qu'ils étaient des musulmans, mais c'est parce qu'ils avaient la même couleur de peau. C'était une intervention purement communautaire. Tous les Arabes ne sont pas musulmans. Et tous les musulmans ne sont pas arabes. Ceux qui s'indignent de ce qui se passe en Palestine, pourquoi ils ne s'indignent pas de ce qui se passe dans la bande sahélo-saharienne ? Combien de membres de nos familles sont en train de mourir sous les balles assassines de ces lâches qui sont parfois soutenues par des pays comme le Qatar ? Des pays qui disent soutenir ces gens au nom de l'islam pour que ces gens viennent tuer nos familles, massacrer nos familles. C'est un génocide clair contre les peuples noirs au sud du Sahara qui est en train de se perpétuer. C'est comme ce qui se passe au Congo. Qui se fout de ça ? Qui s'intéresse à ça ? Qui s'offisque ? Qui se plaint ? Qui dit que c'est inadmissible ? Depuis quand le monde arabe ou les pays musulmans se sont associés pour sortir, pour communiquer, pour dire que non, ce qui se passe au Sahel est inacceptable ? Parce que ceux qui sont en train d'être massacrés par la majorité de ces gens-là, ce sont aussi des musulmans. Mais pourquoi leurs gens ne les intéressent pas ? Donc, pour cette raison, personne ne va me mettre dans le jeu d'un soutien hypocrite à la Palestine. Jamais. Ce qui se passe là-bas, ça ne nous regarde pas. Les gens ont fait leur choix. Les gens parlent de soutien au Liban. Mais quel Liban ? Vous avez vu comment nos soeurs qui partent là-bas travailler comme femmes de menace sont traitées pendant que les Libanais viennent chez nous faire ce qu'ils veulent ? Mais c'est inacceptable. Je ne suis pas... Je ne déteste pas la couleur de ma peau à ce point quand même. Il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte pour que les autres puissent nous respecter. Maintenant, je viens à l'exemple concernant cette partie du monde. La même France qui dit qu'il faut que la guerre continue en Ukraine parce que la Russie ne doit pas gagner. Ça aussi, c'est leur histoire parce que les Ukrainiers et les Russes, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes peuples. Ça les regarde. Et ça ne nous regarde pas parce que nous, on a déjà trop de peintes sur nos terres. Ça, je vais le dire à haute voix. C'est lui qui n'est pas content de son problème. La même France qui dit qu'il faut que la guerre continue là-bas, qui dit qu'elle va arrêter maintenant de fournir des armes à Israël pour que la guerre s'arrête. Vous savez pourquoi ? C'est depuis qu'Israël a commencé à bombarder le Liban. Pourquoi ? Parce que la France a des intérêts au Liban. Beaucoup de gens ne le savent pas. La forte communauté libanaise liée au Hamas qui est installée en Côte d'Ivoire là. Depuis, c'est un arrangement avec la France pour protéger les intérêts de la France. Dans cette partie du monde où elle a des intérêts en jeu, notamment au Liban, elle veut que la guerre s'arrête. Mais de l'autre côté, en Ukraine, elle veut que la guerre se poursuive. Alors que nous, nous demandons que la paix. Elle est révoltée aujourd'hui contre les États-Unis. Elle fait du chantage aux Américains. Elle fait du chantage à Israël et à d'autres alliés traditionnels à elle. Mais pourquoi ? Pour ses propres intérêts. Ce n'est pas pour la paix dans le monde. Ce n'est pas pour une quelconque équité ou une quelconque justice. Parce qu'elle nous l'a montré. Elle avait commencé ses vociférations avant même l'élection de Biden. Elle a commencé avant même l'élection de Trump. Elle a commencé sous l'administration Biden. Parce que, Jean vous dit une chose. Il y a beaucoup de situations dans lesquelles c'est la France ou d'autres Australiens qui ont embarqué les États-Unis. Ça, c'est un fait qui est là. Comme ce qui s'est passé en Libye. Mais les États-Unis ont décidé à un certain niveau d'arrêter ce jeu. Ce qui s'est passé au Niger, après le coup d'État contre Bazoum, c'est l'opposition des Américains qui a fait qu'il n'y a pas eu d'intervention militaire au Niger. Ça a révolté la France. Jusqu'à un général français est sorti dans un journal français pour dire qu'avec un tel ami, on n'a pas besoin d'ennemis. Ils veulent que, systématiquement, quand la France te tourne le dos, les autres te tournent le dos. Mais c'est ça qui ouvre la voie à la Russie et aux autres pays. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous aspirons à vivre libre sur notre terre. Nous aspirons à combattre dignement et à regagner notre terre. Nous aspirons à avoir la paix pour nos familles. Donc, parce que la France a décidé de jouer un double jeu, nous ne pouvons pas rester dans un esprit de vaincu. Non ! On doit se battre avec ceux qui veulent nous aider. Avec leur appui. mais malheureusement, beaucoup d'alliés traditionnels, la France, quand la France te tourne le dos, elle part, elle te calomnie auprès d'elle et aussi te tourne le dos systématiquement. C'est ça le plus grand danger. Et c'est ça qui mélange le monde. Et c'est ça qui crée des haines gratuites en tête des gens qui peuvent même potentiellement être des alliés. Mais les États-Unis ont arrêté de faire ce jeu parce que, même au Burkina actuellement, il y a des soutiens qui viennent pour nos forces. Et parfois, quand nous on parle, ils essaient de changer le discours en disant que, non, pourquoi tu parles de ça ? Toi, tu es aux États-Unis, il faut rentrer au Burkinaï. Les États-Unis-là ne sont pas une colonie de la France. Les États-Unis-là ne sont pas une province française. Nous, on a appris à dissocier les choses, on va apprendre à dissocier les choses, on va exposer le mensonge et la manipulation de ces gens. Nos peuples ne sont pas révoltés contre la Russie. Ils ne sont pas révoltés contre les États-Unis, ils ne sont pas révoltés contre la Chine. Ils ne sont pas révoltés contre l'Allemagne, ils ne sont pas révoltés contre l'Angleterre. Nos peuples sont révoltés contre la France, la domination française, l'exploitation française, le manque de respect, l'arrogance et la condescendance de cette République française. Une France qui a ses forces au Mali et qui, parallèlement, permet à des narcotéristes de faire une déclaration d'indépendance d'une portion du territoire malien sur sa télévision nationale. une France qui dit nous aimer et qui dit vouloir lutter pour la démocratie et les droits de l'homme qui reçoit quelqu'un comme ce farfelu du Niger, Richard Akboula, lui accorde asile pendant que Richard initie une rébellion au Niger pour assassiner des Nigériens. Mais c'est lâche. Et pour couvrir cette honte, pour couvrir cette manipulation, ils essaient d'utiliser leur média, leur presse pour vous faire croire que non, en fait, cette rébellion est justifiée parce qu'elle vise à imposer la démocratie, parce qu'ils savent que beaucoup de leurs alliés sont sensibles à ces discours. Mais c'est un mensonge. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus humiliant que le Niger traversait depuis sous Bazoum ? Le fait que des terroristes endeuillent le Niger, tuent les forces fermées nigériennes, tuent les civils nigériens. Pourquoi à l'époque, Richard, qui était proche de Bazoum, n'avait pas créé une rébellion pour attaquer ces terroristes qui violaient l'intégrité territoriale du Niger ? Vous pensez qu'on est dupes ? Vous pensez que nous ne savons pas ce que nous faisons ? Combien de chefs d'État ont été renversés en Afrique par coup d'État ? Pourquoi la France est sélective dans ce qu'elle doit accompagner ou pas ? Et malheureusement pour nous, on a une Union africaine et une CEDEAO vraiment composées d'esclos en costume, des délinquants en bandes organisées, des irresponsables qui pensent qu'ils sont propriétaires du monde alors qu'ils ne sont rien. Ils ne représentent rien du tout. Quand il y a eu le coup d'État au Gabon, dans la même période que le coup d'État au Niger, cette France a applaudi ce coup d'État. Elle l'a soutenu. Elle l'a légitimé. Elle a garanti même le fait que le Gabon réintègre l'Union africaine. quand il y a eu le coup d'État en Guinée. Après que la Guinée soit suspendue et que la Guinée acceptait de jouer le jeu de la France, c'est cette même France qui a travaillé pour que la Guinée réintègre l'Union africaine et la francophonie. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel vibrant à nos chefs d'État. Il faut qu'on arrête de faire semblant. Il faut qu'on arrête les demi-mesures et qu'on prenne nos responsabilités complètement. Il faut d'abord prendre des dispositions pour sortir de cette francophonie et abandonner le français comme la langue de travail. Ce n'est même pas une langue majoritaire. Adoptons l'anglais comme langue de travail pour nos patries. Déchaînons-nous, libérons-nous, abandonnons cette monnaie coloniale. Disons non à cette exploitation, à cette manipulation. Disons non à ce double standard. Faisons-nous respecter cette France qui permet à des Israélo-français d'aller combattre en Israël pour soutenir Israël. Elle est la même que nous qui sommes nés en Afrique, qui sommes des Américanos Burkinabés, des Américanos Maliés et autres. Quand nous parlons, nous utilisons seulement la liberté d'expression pour soutenir nos dirigeants, pour soutenir nos peuples. Ils utilisent tous ces services de renseignement pour essayer de nous créer toutes sortes de problèmes. Pourquoi ? Parce que le noir est indigne de pouvoir s'exprimer parce qu'il a peur de perdre sa condition. et je vous l'ai dit et je vous l'ai répété. Je vais continuer de le dire et de le répéter. Celui qui va m'empêcher de m'exprimer n'est pas encore né, surtout quand il est question de la survie de mon peuple. Surtout quand il est question de mes racines. Surtout quand il est question de mes origines. Absolument personne sur cette terre. La seule chose que tu peux faire pour m'empêcher de parler c'est de me faire disparaître. Et voilà, ça c'est tout les êtres humains. Personne ne va sortir vivant de ce monde. Ça c'est un fait indéniable. Donc c'est un peu ce message que j'avais envie de vous passer ce soir pour que vous vous réveillez. Pour que vous compreniez les enjeux. L'Europe pleine. Elle se cherche. Elle dit au monde entier que la condition pour qu'il puisse survivre c'est de s'unir. C'est de s'associer. C'est de se donner la main. Et parallèlement elle essaie de faire croire aux Africains, aux Noirs au sud du Sahara qu'on doit se diviser, se diviser. Et d'autres tombent dans ce piège. C'est malheureux. Nos pays voisins, la Côte d'Ivoire, le Ghana et autres doivent comprendre une chose. Nous avons été à leur place hier. Nous avons servi de base arrière pour déstabiliser le Mali. Aujourd'hui nous sommes en train de payer les prix. Si aujourd'hui vous servez de base arrière pour déstabiliser les autres pays, demain ce sera votre tour de payer le prix. Donc la seule chose qui peut nous sauver c'est de nous inure et de nous donner la main. C'est pour comprendre que c'est parce que ces gens ont échoué à nous faire disparaître, à nous exterminer à travers les systèmes de contraception et autres qu'ils sont revenus à la charge en utilisant des génocides, en utilisant des conflits inter-ethniques qu'ils ont créés de toutes pièces. la même chose qu'ils ont fait au Rwanda, la même chose qu'ils continuent de faire au Congo, la même chose qu'ils sont en train de faire dans la Bansa et le Saharine. Nos destins sont liés et nos chefs d'État doivent le comprendre. Nos dirigeants doivent le comprendre. Nos populations doivent le comprendre. parce que ce qui est en jeu, c'est notre dévenir, c'est notre survie. C'est notre survie. Il ne faut pas que quelqu'un exploite vos émotions pour essayer de vous faire croire que vous devrez vous subdiviser pour un soi-disant soutien à Israël ou soutien à Palestine au nom de vos principes religionaux. Aujourd'hui, c'est notre survie qui est en jeu. Personne ne se soucie de notre dévenir. Et ce qui peut nous aider à nous en sortir, c'est de prendre plein conscience de notre situation, de notre condition et de prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir nous en sortir. Portez-vous bien et excellente soirée à vous.